Marc Séguin, astrophysicien, la nuit? Bon, c'est sûr que si on dit qu'on est astronome, alors c'est le cliché, on est un oiseau de nuit. Avec un bonnet pointu, avec des étoiles dessus? Dans mon cas, c'est vrai, ça marche bien, c'est un hasard. Je suis vraiment une personne de nuit. Je sens que ma créativité, c'est vraiment la nuit que ça se passe. Et puis, je ne veux pas que... En fait, si je pouvais vraiment... Je trouve que ce qui est triste, c'est qu'on doit dormir la nuit, parce qu'il faut se réveiller le lendemain matin et fonctionner dans la société. Enfin, moi, des fois, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment parce que la nuit... Peut-être que c'est juste parce que je suis très lent à me réveiller et que c'est juste vers... Si je me lève vers 9h du matin, c'est vers minuit que je commence à être vraiment vivant et que je me sens vraiment prêt à écrire ou à penser à quelque chose, les idées me viennent. Puis je me dis, mais non, il faut que je me couche, ce n'est pas le temps. Bon, en tant qu'astronome, on peut se dire, bien, c'est parfait, puis vu qu'un astronome, ça travaille la nuit. Mais malheureusement, moi, ma formation, c'est en astronomie surtout théorique, donc ce n'est pas vraiment qu'on observe. Puis même un astronome qui est spécialisé dans l'observation, ne va pas passer plus qu'une dizaine de nuits par année dans un télescope. Ah bon? Ah non? Il y a peut-être certaines exceptions dans le monde de gens vraiment qui font des observations à outrance, puis qui vont peut-être passer une centaine de nuits par année, mais ce n'est plus vraiment le travail de l'astronome. C'est de 9 à 5 derrière un ordinateur dans son université ou dans son lieu de recherche. Mais moi, personnellement, je pense que je suis né sur la mauvaise planète où je ne suis pas adapté à la planète sur laquelle je vis. On a un cycle de 24 heures. Le jour et la nuit reviennent sur 24 heures, ça, c'est stable. Mais moi, je pense que mon rapport avec la nuit, c'est simplement que j'ai un cycle naturel plus long. Des fois, je me dis que c'est peut-être 26 ou 27 heures. Pour moi, ce serait idéal. C'est-à-dire que je n'ai jamais le goût de me coucher, mais je n'ai jamais le goût de me réveiller non plus le matin. Alors, c'est soit que je serais naturellement mieux sur une planète où le cycle dure 27 heures, ou peut-être, tout simplement, c'est parce que je suis toujours bien où je suis. Alors, quand je suis réveillé, je veux rester réveillé. Quand je dors, je veux rester endormi. Si vous la trouvez, la planète, vous voulez me faire signe parce que moi, je suis un croisement parfaitement équilibré entre la marmotte et le hibou. J'adore dormir et je ne suis pas couchable la nuit. Alors, c'est... Enfin, bref, vous me faites signe, c'est promis. Ce que j'entends, ça me confirme encore plus ce que je vis sur la mauvaise planète. Et en fait, on vit peut-être tous sur la mauvaise planète. On parlait tout à l'heure, bon, la nuit, c'est un peu le pied de nez à la mort. C'est pour... Un peu, bon, la science-fiction imagine des utopies d'immortalité. Mais il y a aussi des histoires célèbres de science-fiction qui imaginent des utopies où il n'y a pas de nuit, où les gens ne dorment pas. En fait, pourquoi on dort aussi? Il y a des scientifiques qui disent que c'est peut-être nos ancêtres, à l'époque des dinosaures, qui devaient rester inactifs pendant une partie du jour. Peut-être qu'on dormait le jour à cette époque-là, tout simplement pour échapper à la mort à cette époque. Mais pour en revenir à ces histoires de science-fiction qui parlent, mettons, de planètes qui orbitent des systèmes d'étoiles multiples. Il y a une histoire d'Asimov célèbre où il y a tellement d'étoiles dans le ciel qu'il ne fait jamais nuit. Et une fois tous les 8 000 ans ou tous les 10 000 ans, tous les soleils se couchent en même temps. Et c'est l'effondrement de la civilisation. Ah, c'est magnifique cette nouvelle-là. Et justement, en astronomie, on avait pensé que tout était clair. On avait pensé, après 3 000 ans d'astronomie, on avait pu vraiment découvrir qu'il faisait noir la nuit parce que le soleil est couché. On pensait que tout était clair. Et au 19e siècle, il y a quelqu'un qui s'appelait Olbers qui s'est rendu compte tout d'un coup que ça aurait pu être autrement, qu'il aurait pu faire jour tout le temps. C'est une histoire incroyable qui nous amène directement à la nature de l'univers. C'est qu'Olbers s'est rendu compte que le fait qu'il fait noir la nuit, ça voulait dire quelque chose de fondamental sur la réalité dans laquelle on vit. C'est qu'à l'époque, le préjugé philosophique principal des gens, c'était de se dire que l'univers pourrait être à la fois éternel et infini. C'est sûr que les gens en religion ont toujours pensé à une création de l'univers. Pas toutes les religions, mais beaucoup de religions ont une création à un temps fini dans le passé. Mais c'est tellement élégant, un univers infini et éternel, parce que s'il est éternel, il n'y a pas eu de début, on n'a pas de questions à se poser par rapport à ça. S'il est infini, il n'y a pas de limite. Bon, tout était beau, et Olbers se rend compte, mais attention, ça ne marche pas, ça. Si l'univers est infini et éternel, il y a des étoiles dans toutes les directions jusqu'à l'infini. Et là, peu importe où on regarde dans le ciel, on devrait éventuellement frapper du regard une étoile. C'est exactement la même chose que quand on est en forêt, quand on est en forêt, dans une forêt assez grande, si on regarde dans n'importe quelle direction, notre regard frappe un tronc d'arbre. On ne peut pas voir en dehors de la forêt. Alors, Olbers se dit, comment ça se fait qu'il fait noir la nuit? Quelque chose qui est pris pour acquis depuis l'Antiquité, depuis l'époque préhistorique. Et il répond, bien, soit l'univers n'est pas infini. Les étoiles arrêtent à un certain moment, donc, éventuellement, on voit à travers la forêt des étoiles vers la noirceur qui se continue pour toujours. Ou bien, quelque chose d'encore beaucoup plus subtil, l'univers n'est pas éternel. Si l'univers a commencé à un moment X dans le passé, des objets qui sont trop loin, on ne peut tout simplement pas les voir parce que la lumière ne s'est pas rendue jusqu'à nous. Et c'est l'explication qu'on a actuellement avec la théorie du Big Bang. Le fait qu'il fait noir la nuit, tout simplement, c'est que les étoiles ne brillent pas depuis un temps infini. Et si on regarde assez loin, on ne voit plus rien, pas parce qu'il n'y a rien, enfin, on ne sait pas ce qu'il y a, tout simplement parce que la lumière ne s'est pas rendue. Alors, finalement, il y en a qui sont mélangés. Pourquoi c'est la nuit, le jour? C'est encore plus mélangeant. On s'est rendu compte que ce n'est pas tout simplement le Soleil est couché parce que quand le Soleil est couché, les étoiles sont en ciel et les étoiles ne font pas le poids parce que l'univers n'est pas éternel. Eh bien, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, pendant la pause que voici, vous pouvez débattre à la maison, vous avez le choix. Est-ce que l'univers est éternel ou infini? Et on veut une réponse au retour dans un instant. Sous-titrage ST' 501